... J'ai rencontré moi un réalisateur qui est exceptionnel. Je vais me permettre de dire que c'est un putain de réalisateur, vraiment. Et puis il y a un scénario qui est absolument remarquable. Quand j'ai découvert la lecture de ce scénario, je ne pouvais plus le laisser. Et c'est vrai, j'ai dit immédiatement, je veux faire ce film. ... Depuis que je suis enfant, si je puis dire, en tout cas, depuis que j'ai découvert la lecture, j'ai toujours adoré les contes, les contes cruels. Et jusqu'à ce jour, je continue de découvrir ces contes. Je crois qu'on a tous en nous, j'allais dire, presque une envie de se faire peur, oui. Mais ce film avant tout est un film, je crois, enfin je pense, intelligent. C'est un film qui a un fond, qui a une forme, certes, mais qui a surtout un fond, un propos, qui est, oui, intelligent et remarquablement filmé. Et voilà, c'est un très, très, très bon réalisateur. Je suis vraiment très, très fière d'avoir fait ce film. Il me parlait souvent de son projet, j'avoue que j'étais très attirée par son histoire, déjà. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé un SMS, je crois, à 2h du matin, et je lui ai dit, dis-moi, tu n'aurais pas un rôle de folle, n'imaginant pas une seconde qu'il allait me répondre, oui, bien sûr. Mais voilà, spontanément, il m'a dit, bien sûr, pas un rôle de folle, tu l'as déjà fait. Mais j'ai un rôle pour toi, le rôle donc de Pauline, la maman de ces deux jeunes filles. Là, c'est parce que je joue la mère de famille, je suis la Pauline du film, je suis celle qu'a imaginé Pascal Daugier, et c'est une mère qui est célibataire, qui a deux adolescentes, pardon, un peu décalée, et c'est une mère, oui, qui a très peu de maquillage, qui est une femme de la vie de tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime bien le côté édifiant que ça a, c'est-à-dire d'aimer quelqu'un quand t'as 17 ans, 18 ans, très fort, et que 30 ans après, il t'appelle et que tu te retrouves à travailler avec lui, c'est le côté que parfois la vie est édifiante, c'est-à-dire au sens, elle est comme dans les livres, enfin, comme dans les mauvais livres, les mauvais films, que c'était évident qu'on allait se rencontrer un jour et travailler ensemble et tout ça. En regardant les rushs, j'ai vraiment l'impression que rien n'est forcé avec Hélène, que c'est vrai, que c'est vrai, que nos univers correspondent, que c'est pas du tout un hasard, si elle m'a appelé pour faire son clip, c'est pas du tout un hasard, si ensuite j'ai trouvé que c'était trop court le clip avec elle, et que j'ai envie de faire ce film avec elle, ça, c'est... il y a... c'est plus qu'un cousinage, il y a... moi c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé, dont j'ai écouté la musique quand j'étais plus jeune. Mais pourquoi est-ce qu'on met ce truc en dessous ? Ça sert à quoi ? Parce que pour te protéger pas un peu, c'est pas... Ah, il va me staber, là ? Ah, il a stabé et t'es ennuyé, là. Ah, non, d'accord, d'accord, d'accord. D'un coup, c'est le dos, donc... Il y a quelque chose de très émouvant pour moi, avoir Mylène arriver sur le plateau en relâchement, avec cette confiance, et me dire que je travaille avec une super star qui ne me fait jamais, moi, sentir amoindri, réduit par son statut, parce qu'elle vient sur le plateau sans son statut, débarrassée de tout, au service de quelque chose qui est... peut-être plus grand, plus fort que nous, et qui est ce film, quoi, qui est le rêve que j'ai avec elle et avec les autres, de faire quelque chose de vraiment différent, et de vraiment personnel, qui nous appartient en propre. Et c'est un tournage intense, fiévreux, tout d'un coup, quand on a la complicité de cette troupe de gens autour de la caméra, ça n'a pas de prix. Et puis tout, voilà, donc Mylène, elle a représenté tout d'un coup le truc qui débarque, donc c'est où, avec une espèce de nana étrange, au chemin aux carottes, qui va parler d'inceste, de transgenre, d'homosexualité, d'horreur, de gore, de fantastique, de gothisme, dans la France, de Sardou et d'Alida, quoi. Je me penche sur elle, c'est ça, donc pas trop près d'elle. There is a line in French, guys, we never see her, so let's find the solution to that line. Yeah, no, we just, this will work. Let's just start rolling on another take. And Steve, you're too far, I see that bounce there, so you have to be more left. Let me hold on, if I'm rolling back here, I can put my elbow. Oh, okay, so let's see, let's see. Mylène, tu peux me dire le bras, lequel est sous l'autre? C'est toi, là. Ce serait bizarre de s'appeler dans son prénom. J'aime cette femme depuis 30 ans, puis un jour, je reçois un coup de fil d'elle, elle m'a dit j'aime vos films, j'ai envie de travailler avec vous. Donc pas de films pour Mylène depuis pas 24, 25 ans, à la fois superstar, et après, moi j'aime les comédiennes, et comme Mylène est une comédienne, tu ne résites pas aux comédiennes. Nous avons un scénario qui était extraordinaire, une ambiance sur ce film qui a été incroyable, très intense, et j'étais vraiment très 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 heureuse de partager ce film. J'ai vu ta terreur, voilà, tu as fait le plan. J'ai vu ta terreur quand t'es revenue vers toi, c'est tout ce qui est manqué, c'est toi. Ça, ça ressemble à un insert. Tu t'es fait mal ? Oui, tout va bien. C'est super, tu m'as fait peur. C'est incroyable. Sachant que tu as la caméra, elle chope ça dans vos mécanismes, tu es là aussi. Oui, oui, en même temps, comme ici. Merci. 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 Merci.